Damn bro ! Donc aujourd'hui je vais pas utiliser le fond vert parce que je suis habillé en vert Et si tu me demandes pourquoi tu peux pas utiliser le fond vert parce que t'habillé en vert C'est que t'as rien compris du principe du fond vert Ok parce que si je lisse le fond vert quand je suis habillé en vert ça donne ça Putain on dirait que j'ai utilisé la carte d'invisibilité d'Harry Potter C'est vraiment moche Donc là tu vas te dire bah pourquoi tu t'es habillé en vert Parce que j'avais envie de montrer mon training adidas Et je te mets au défi de compter combien de fois j'ai util le mot vert lors de cette intro Ok ? Avant de commencer la vidéo je tiens à préciser pour les mauvaises langues C'est pas une vidéo marketing, sponsoring D'ailleurs il n'y a même pas le site de ce produit en question dans ma description de vidéo Par contre je vous mets quand même le Twitter et le Facebook Parce qu'après cette vidéo vous allez voir que c'est quand même intéressant de les suivre Pour être au courant des nouvelles fonctionnalités qui vont bientôt sortir Et que vous pourriez voir sur Call of Duty Donc voilà moi je voulais juste tester le produit Ok ? Je me suis juste fourni ce produit pour le tester Pour voir ce que ça valait parce que j'ai entendu parler Et je voulais vraiment voir ce que ça donnait Et vous montrer ce que ça donnait Rien de plus les gens, rien de plus Donc je pense que vous êtes au courant sur Call of Duty en partie publique Personne n'est égaux Par la connexion, par les accessoires Par exemple il y a des mecs qui sont tellement de thunes Ils t'achètent un putain de caisse avec une mixante de FDP Ils entendent même les esprits Et il y en a d'autres Bah ils s'achètent un Triton AX180 Et ils doivent tirer toutes les 5 minutes à leur pote Putain ferme ta gueule j'entends pas l'ennemi Puis voilà il y en a qui jouent avec les manettes classiques Il y en a qui jouent avec les manettes à palette Il y en a qui jouent avec le produit que je vais vous montrer Et il y en a qui jouent avec le clavier souris Qui pour moi sont les mecs les plus abusés Parce qu'eux ils sont plus rapides pour tirer, pour viser Donc le produit que je veux te présenter c'est ça Ah une manette un peu spéciale Tout d'abord on peut voir la super customisation Qui déchire sa race avec le mot béni Les taches de sang du mec que j'ai mangé hier soir Franchement la manette elle a de la gueule On voit que c'est une taf de pro On voit bien que c'est pas une manette achetée à 5 euros Au mec au coin de la rue qui vend des carpettes Et tu connais ce mec là qu'il manque 3 chicots Il vend aussi du Louis Vuitton Il fait ouais ouais c'est du vrai Louis Vuitton C'est du très vrai Louis Vuitton Ouais ouais Oui c'est du queer c'est du Labrador Donc voilà c'est une manette à palette ordinaire Mais comme je t'ai dit elle cache tes fonctionnalités C'est ce qu'on va voir ensemble Donc quand je vais dire la marque Il y a des gens qui vont dire Ah ouais je connais Mais je suis sûr il y a plein de fonctionnalités Que tu connais pas Parce que cette manette a facilement 10 fonctionnalités à elle toute seule Donc c'est Rapid Fire Donc la première fonctionnalité que je vais te montrer C'est d'abord le Rapid Fire Puis les autres trucs Donc on va commencer par le Rapid Fire Je vais te montrer ça avec le Dragon La Shiva et le MR9 Ou MR6 De toute façon le 6 ou le 9 c'est le même chiffre Tu prends un 6 tu le retournes Ça fait un 9 Casse pas la tête Donc là ça va être fumé comme un cheleu Mais on s'en va les couilles C'est pour vous montrer Donc là regarde t'appuies Tu vois Je laisse appuyer ça fait rien Classique quoi Tu vois ce que je veux dire Ensuite il te suffit Regarde T'appuies deux fois gauche Car oui Faut faire des codes GTA Pour activer le Rapid Fire Et puis tu laisses appuyer Et voilà Ça défonce des mamans Avec la Shiva mon pote Hop Tu vois Coup par coup Deux fois la flèche de gauche Tu laisses appuyer Et ça défonce des mamans Avec le Dragon Hop Coup par coup Tu laisses appuyer ça fait rien Deux fois gauche Et Tu soulèves des darons C'est aussi simple que ça Ensuite Hop Hakimbo mon pote Donc la manette Regarde Hop Attends Parce que là Ça va être un peu plus compliqué Donc tu vois Tu laisses appuyer Ça fait rien Et pour ça Il suffit d'appuyer L2 Flèche de gauche Tu laisses un peu appuyer Hop C'est bon Et Tu laisses appuyer sur les deux Merde Attends Voilà Et tu laisses appuyer sur les deux Et après avoir vu ça Tu te dis comme le pote C'est impressionnant Merci Swag Mais comme je t'ai dit Cette manette cache d'autres fonctionnalités Je vais t'en montrer deux Même s'il y en a encore plus C'est pour ça que je t'ai mis le lien De leur Twitter et Facebook Pour que tu sois au courant De toutes les fonctionnalités Ok Il y a notamment Le jumpshot Tu fais gauche Et tu laisses appuyer X Ça fait un jumpshot Et puis tu vois A chaque fois que tu tires Ton personnage Il saute tout seul Comme un grand Voilà Jumpshot automatique Il y a aussi la fonctionnalité Dropshot Regardez Je tiens bien ma manette Comme ça Pour que vous voyez Que je n'appuie pas Sur les palettes Tu vois Tu appuies Et hop Ton mec il se couche tout seul Dropshot automatique mon pote Et puis comme je t'ai dit Il y a une fonctionnalité aussi Pour les snipers Quand tu vises Le mec il respire tout seul Donc tu n'as plus besoin T'appuyer L3 Pour tenir ta respiration Et aussi pour Battlefield Ben tu vises Et ça marque le mec tout seul Tu n'as plus besoin T'appuyer sur une touche Bref Il y a plein de fonctionnalités Pour des jeux différents Ok Donc là Je vais lancer une partie maintenant Et on va un peu discuter de tout ça Et vous dire un peu Ce que j'en pense Vite fait Donc avec la KN Hop Tu vois Ça tire normal T'actives la rapid fire Et Tu vois Ça tire au coup par coup Donc ça ne fait pas Tirer les armes plus rapidement C'est un peu un système De mode turbo Je pense que vous avez compris Le délire Donc je vais enlever ma veste On va se mettre en mode Sous le vache de Darren mon pote C'est parti Voilà Hop Dégage Mon casque Donc on va lancer les gens Une petite Et une nation confirmée De toute façon Quand tu es tout seul Soit tu rentres dans une partie T'as commencé Soit Tu fais tu 3 contre 3 Super Black Ops 3 J'ai envie de dire J'espère que ça va Joy Parce que si on se fait chier Ce n'est pas le but de la vidéo Moi mon but C'est de vous montrer Ce que vaut cette manette Et on va un peu aussi En discuter Vous dire ce que j'en pense Vous donner mon avis Etc Etc Donc on va prendre ma classe Au pistolet Et vous allez voir Que le MR6 Qui tire aussi rapidement Est très Mais vraiment très retoutable Je sens que le gameplay Va parler de lui-même Vous allez le voir De toute façon Généralement Je fais des dingueries avec ça Donc j'espère Ah la première Kill Je t'ai eu Enfoiré Il était magnifique ce kill Et j'espère qu'on va trouver des gens Sinon j'ai pas envie de me faire chier Oh putain Je l'ai vu en retard Là c'est la palette Qui m'a sauvé Ok le mec Je sais pas Qu'est-ce qui lui est arrivé Dans la tête Pour dire je vais m'allonger Là Hop Par contre la manette Tu vois Si t'as pas le shoot Elle va servir à rien Ça fait deux semaines J'ai pas joué au jeu Parce que j'ai plein de problèmes De connexion Vous avez vu Je vous l'ai dit La MR6 Elle est super retoutable Parce que déjà Le pistolet Il a pas de recul Il faut savoir La MR6 Il n'a pas beaucoup de recul Et il lui fait pas forcément Beaucoup de balle pour tuer Mais si t'as pas de shoot Oh putain Je vais me barrer Bah ça sert à rien Mais voilà Il faut pas beaucoup de balle pour tuer Et alors Avec la rapid fire Vu que je tire super vite Ça fait l'affaire Mais Croyez moi que Là vous vous dites C'est bon Le mec il a un avantage Sur tout le monde Et je vous garantis que non Ok les gens Je crois que je vais faire une coupure Et je vais relancer Quand il y aura des joiners Enfin si ça join Parce que là On va se faire chier Clairement Donc Hop Comme je l'ai dit Tu vois Ça fait mal Mais Même avec ça J'ai pas le Meilleur avantage Parce que croyez moi Il y a plus d'accessoires Sur PS4 Qui vous donne plus d'avantages Que cette fameuse Manette Comme la connexion Je suis sûr Il m'a mis deux balles Allez le mec Il fait C'est pour ça Que je joue plus au jeu Et ça fait un moment Les gens Comme je l'ai dit Je suis pas forcément Le mieux avantagé Le mieux avantagé Ça restera Les claviers souris Hop Je lui prends son colis Qu'est-ce qu'il y avait dedans Un fantôme A chaque fois que c'est les ennemis Qui ont un colis Eux ils ont un truc de bâtard Mais quand toi T'as un colis T'as un drone J'ai jamais compris ce délire A croire que le jeu Il est Il est marabouté mon pote Pour moi Tu vois Les gens qui ont toujours Un meilleur avantage C'est les joueurs Clavier souris Et aller voir un gameplay D'un mec qui joue Clavier souris Au pistolet Il tire pratiquement aussi vite Mais même avec une mitraillette Parce que je vous l'ai montré Avec une mitraillette Les gens Je peux pas tirer aussi vite T'as bien vu Je tire au coup par coup Donc ça fait juste Tirer les armes Au coup par coup Plus vite Mais comme j'ai dit Clavier souris Il a toujours un avantage Que ce soit avec n'importe quelle arme Il visera toujours plus vite Il sera toujours plus précis Et il aura moins de recul Avec ses armes Donc cette manette C'est pas le must Niveau accessoire Mais Si tu joues avec des manettes Ou manettes à palettes T'as clairement un avantage Sur certaines choses Donc tu prends le MR6 Crois-moi T'as clairement un avantage Mais un mec qui joue Clavier souris Aura toujours un avantage sur toi Mais avec cette manette T'as peut-être moyen De rivaliser un peu plus facilement Que si tu joues Avec une manette ordinaire Donc là forcément Vous allez me poser la question Alors Benny Est-ce que tu penses Que c'est bien ou mal Ce genre de choses Et moi je vais vous dire Clairement A l'heure actuelle En 2016 Peut-être avant J'allais ouvrir ma gueule Mais ici Je m'empare royal les couilles On va mettre une tourelle là Sympa Ok l'écorcheur Ça par contre Tu peux rien faire Ça pardonne pas mon pote C'est pire que le couteau de Ghost Les spécialistes sur Black Ops 3 Encore une super invention Ouais donc Je m'empare clairement les couilles Dans le sens où Comme je l'ai dit Maintenant il y a Les claviers souris Les manettes à palettes Les casques de ouf Il y a plein de trucs C'est ça la partie publique Ok Comment ils sont venus A Cerperus Là je veux qu'on m'explique Je veux qu'on m'envoie une note Ok un autre colis Il me le faut Voilà Vous avez vu ? Ça soulève des darons La MR6 C'est un truc de malade Mais honnêtement J'utilise rarement cette option Sauf quand les mecs en face Ils jouent sales Bon là Là c'est exceptionnellement Je l'utilise pour vous montrer Et toi Ne te chaînes pas mon gars C'est moi qui tue le mec Tu colis Mais tu me le piques Voilà Meurs tu mérites que ça Ça le fait Mais vous avez vu Comme j'enchaîne les kills Donc c'est quand même Un truc de ouf Mais C'est pas un truc de ouf Ouf non plus Parce qu'en face Faut avouer Ils jouent comme des plots Mais Voilà Ça vous donne un certain avantage Et les parties publiques En 2016 C'est ça les gens malheureusement C'est ça Il y a des gens Ils jouent manettes classiques Parce qu'ils peuvent pas S'acheter une manette à palette Il y en a Ils jouent rapid fire Et croyez moi Il y en a plus que vous le croyez Sur le multi Beaucoup plus que vous le croyez Et il y en a qui jouent Pour moi Ceux qui resteront Toujours avantagés A tous les points Clavier souris Donc c'est ça Mais C'est pas parce que le mec Joue clavier souris Qu'il est intuable C'est pas parce que le mec A une rapid fire Qu'il est intuable Je vais prendre l'exemple Du pote grony Qui joue avec une manette classique Vous avez bien vu Qu'il soulève des darons Il peut rivaliser Avec n'importe qui Voilà c'est un bon exemple C'est aussi ton niveau de jeu Qui compte Parce que si t'as tes mauvais déplacements Un mauvais shoot Tu peux prendre le casque La manette que tu veux Et ça changera rien Mais comme je te l'ai dit Si t'as un bon niveau de jeu Avec cette manette T'as clairement un avantage On va pas se mentir non plus Vous avez bien vu Ce que ça fait Le gameplay il parle de lui même C'est du très très lourd Hop Vous avez vu C'est vraiment du très très lourd Et voilà quoi les gens Et les autres fonctionnalités Comme je l'ai dit Je m'en sers pas spécialement Je peux pas Trop vous dire ce que j'en pense Maintenant le truc pour le sniper Quand il retient sa respiration tout seul Ça peut intéresser les feeders Ça peut leur faciliter la vie Et voilà Mais cette manette Elle est pas interdite Quand tu joues en partie publique Maintenant en compétition C'est une autre histoire Comme le clavier souris Tu peux pas jouer en compétition Ok j'ai pas vu le mec A cause de l'allié devant Mais bon c'est pas grave Je crois qu'il est day one A mon avis le mec Parce que là Je lui ai mis un gros bullshit Mais comme je vous l'ai dit Je suis pas forcément pour Mais je suis pas forcément contre A l'heure actuelle Je m'en bois les couilles C'est pas le truc Le plus Ouf Sur le multi Et puis Clairement avec tout ce qu'on trouve Si je peux jouer A mon avantage Ok lui c'est déjà Le troisième colis Que je lui pique Et la parache quitte C'est un drone Je m'en bats les couilles Putain le pauvre le mec Je lui vole trois colis Sans pression quoi J'aurais rage quitte A sa place franchement Mais il mérite que ça Il joue au colis Il mérite que ça mon pote Donc voilà Si des fois Je peux utiliser une fonctionnalité A mon avantage Quand je vois des mecs en face Qui jouent comme des fils de putes Qui camper de ça Je vais pas me cacher Ok là c'était trois Je pouvais rien faire Donc je vous dis La fonctionnalité en soi Je l'utilise rarement Moi je l'utilise tout le temps La weevil et tout ça Je vous montre mes stats Je joue rarement en MR6 Mais si les mecs en face Ça campe Ça joue à FDB Là je vais pas me gêner Pour utiliser ma manette Et je vais dire Ça me gêne pas Qu'un mec en face L'utilise la manette J'ai déjà rencontré Des mecs qui jouaient Avec la rapid fire Et le mec je l'ai soulevé Clairement Même s'il avait un avantage Je suis sûr Sur la rapid fire Il aurait fait du négatif Oh merde Il a l'écorcheur Oh magnifique Magnifique ça Donc voilà C'est ça Call of Duty Maintenant en partie publique Chacun prend les accessoires Qui seront à son avantage Mais comme je vous l'ai dit Moi je m'en sers pas spécialement Et si quelqu'un s'en sert Vous faites ce que vous voulez Sur le multi j'ai envie de dire Donc vous hackez pas le jeu Directement Je m'envoie les couilles C'est pas parce que Mais voilà On va pas se mentir Comme je vous l'ai dit Ça vous donne clairement un avantage Sur les autres joueurs manette Si vous avez un niveau de jeu minimum Comme je l'ai dit Si tu tires à côté ça Tu peux acheter les accessoires que tu veux Ça sert strictement à rien Mais voilà quoi Donc moi Le but de cette vidéo C'était juste vous montrer Vous avertir Maintenant si vous voulez En acheter une ou quoi Je m'en barre royal les couilles Faites ce que vous voulez Je suis pas un dictateur Faites ce que vous voulez Moi je voulais juste vous montrer Moi personnellement Je m'en sers pas trop Sauf comme je vous l'ai dit Quand ça joue fils de pute En face de ça Là je me gêne pas Mais comme je l'ai dit Ça vous donne clairement un avantage Sur les autres joueurs manette etc Donc voilà Cette vidéo est terminée Si elle vous a plu Laisser un petit like Des familles qui fait toujours plaisir Les gens Je vais juste vous informer Par rapport à ça Donc je vous laisse Le tutor et de ça Si vous voulez voir Les autres fonctionnalités De cette manette On se retrouve très vite Sur ma chaîne YouTube Prenez soin de vous Mettez eux que c'est le plus important Ciao bye bye Ah putain ça va faire plus de deux mois Je dois prendre rendez-vous Pour enlever mes temps de sagesse Mais j'ai peur d'y aller Puis je comprends pas ce concept D'avoir des dents qui poussent Pour nous les retirer À quoi elles servent alors mon pote À rien apparemment Moi je suis sûr que c'est un mythe Inventé par les tantistes Sous-titres par Jérémy Diaz